Bonjour et bienvenue dans l'astrologie déchiffrée. Dans cette vidéo, je vais discuter de la première partie de la lecture du thème d'une cliente abonnée. A tout de suite. Donc ici, nous avons le soleil en balance. Soleil en balance, ça veut dire que la personne est équilibrée dans ses relations et la personne aime la beauté, l'art, le design, la mode. Et la personne est les diplomates dans son approche des choses. Et si vous avez l'ascendant Gémeaux, l'ascendant Gémeaux signifie que la personne est communicative et versatile. La personne a besoin de renouveau ou bien d'excitation mentale. C'est-à-dire qu'elle a besoin de sujets intéressants de manière continue. La personne est intelligente et elle peut s'intéresser à plusieurs domaines en même temps. La personne peut pratiquer ou bien exercer plusieurs activités en même temps. Quand faire plusieurs tâches, par exemple, ou bien suivre plusieurs projets en même temps, ou bien faire plusieurs activités en même temps. Ici, nous avons la lune en scorpion. Donc, lune en scorpion, ça veut dire que la personne a des émotions intenses et la personne a des fluctuations dans ses émotions. C'est-à-dire qu'il y a des hauts et des bas dans les émotions. La lune, ça représente la mer. Donc, lune en scorpion peut signifier que la mer était dominante. Lune en scorpion fait parce que la lune, ça représente le cerveau ou bien ce qui apaise votre cerveau. Ça représente aussi le confort ou bien le sens du confort, c'est-à-dire ce qui vous apporte du confort et de la sécurité. Donc, lune en scorpion, la personne a la capacité de voir au fond des gens et aussi de déchiffrer les domaines cachés et mystérieux. La personne a la capacité de comprendre l'occulte, le mysticisme et l'astrologie. Et les émotions de la personne sont intenses. Et la personne peut subir des fluctuations dans ses émotions. Ici, vous avez le soleil en maison 5. La maison 5, ça représente la créativité, l'art dramatique, le cinéma, la politique, le business, spéculatif, les jeux de hasard. Et le soleil, ça représente l'identité, l'ambition, la volonté. Donc, le soleil en maison 5 fait que la personne est créative et elle aime s'affirmer en public. Et elle aime briller à travers sa créativité et ses talents. Ici, vous avez Mercure en maison 5. D'abord, on va parler de la lune. Lune en maison 6. La maison 6, ça représente les ennemis, les obstacles, la santé. Ça représente la routine quotidienne, le travail quotidien. Ça représente les animaux domestiques. Donc, quand vous avez la lune en maison 6, ça veut dire que le cerveau de la personne, il est habitué à la gestion de conflits. Ou bien, la personne a rencontré beaucoup d'ennemis dans sa vie. Et avec le temps, la personne est devenue experte dans la gestion des conflits et dans la résolution des disputes. Ici, ça peut signifier que la personne, elle peut être douée pour le métier d'avocat. Ou bien, le métier d'un justicier. Comme un policier, par exemple. Ou bien, un juge. Ou bien, un militaire. Parce qu'un policier, il est habitué à voir des crimes, ou bien des scènes de chaos, ou bien des disputes. Donc, ici, la personne, elle devient habituée à gérer les conflits. Et la personne, elle est tout le temps en mode attention. C'est-à-dire qu'elle se dit, c'est-à-dire qu'elle se retrouve souvent dans des situations de conflits ou bien de disputes. Donc, la personne, elle devient douée dans la gestion des conflits et des disputes. Ici, vous avez mercure en balance. Mercure, ça représente la communication, l'intellect, l'intelligence, la synthétisation de l'information. Et balance, ça représente l'art, la beauté, le design, la mode, la justice, l'équilibre. Donc, quand vous avez mercure en balance, ça veut dire que la personne a un discours qui est équilibré et diplomate. La personne utilise sa diplomatie pour résoudre les conflits. Et le discours de la personne est équilibré et harmonieux. La personne n'aime pas les personnes qui parlent beaucoup ou bien les personnes qui sont trop silencieuses. C'est-à-dire que dans la communication de la personne et dans ses échanges, il faut qu'il y ait un équilibre dans la conversation. Ici, vous avez mercure en maison 5. Quand vous avez mercure en maison 5, la personne a la capacité de trouver des idées de business qui sont créatives. Parce que mercure, ça représente aussi le business et les affaires. Donc, la personne, elle peut faire du business, par exemple, à travers la créativité ou bien à travers le cinéma, à travers l'art dramatique. Ou bien elle peut être intéressée par le business spéculatif, comme la bourse, par exemple, ou bien la vente d'actions. La personne peut aussi être intéressée par le jeu, par les jeux de hasard. Ici, vous avez Jupiter en Vierge. Jupiter, ça représente les apprentissages, l'enseignement, le savoir supérieur, les idéologies, la philosophie, les cultures étrangères, la religion. Et Vierge, ça représente le fait d'analyser les choses et le fait d'être minutieux et pragmatique. Donc, quand vous avez Jupiter en Vierge, la personne, elle peut critiquer, elle peut trop critiquer les choses ou bien elle peut devenir perfectionniste parfois. Si la personne, elle apprend quelque chose, si la personne, elle apprend un savoir à quelqu'un, elle sera exigeante vis-à-vis de l'assimilation de la personne pour ses apprentissages. Donc, la personne, elle est plus minutieuse et plus orientée détail, elle peut critiquer les choses. Elle peut se critiquer elle-même ou bien critiquer les autres. Ici, vous avez Jupiter en Maison 4. La Maison 4, ça représente le domicile, l'enfance, la mer, le pays natal, les véhicules, l'immobilier. Donc, quand vous avez Jupiter en Maison 4, Jupiter, il amplifie et il crée un agrandissement de la maison dans laquelle il se trouve. Donc, Jupiter en Maison 4 peut signifier que la personne, elle a une grande maison ou bien elle a une grande voiture. Jupiter, ça représente les enseignements et la maison 4, ça représente la mer. Donc, la personne a pu avoir de bons enseignements de la part de sa mer. La mer est peut-être une personne qui a un raisonnement philosophique et quelqu'un qui raisonne par les idéologies. Donc, la mer a appris beaucoup de sagesse et de savoir à la personne. Ici, vous avez Vénus en Scorpion. Vénus, ça représente les relations, l'argent, l'art, la beauté, le design, le cinéma, les valeurs, la mode. Et le signe du Scorpion, ça représente l'intensité, ça représente le fait de creuser au fond des choses, ça représente le fait d'être discret. Donc, quand vous avez Vénus en Scorpion, ça veut dire que la personne, elle aime les personnes qui sont mystérieuses ou bien celles qui possèdent un savoir spirituel. La personne, elle est plus directe dans ses relations, c'est-à-dire la personne, soit elle va aimer la personne de manière totale ou bien elle va détester la personne, c'est-à-dire que c'est tout ou rien. Il n'y a pas de milieu dans ses relations. Vénus en Scorpion, ça peut créer plus de jalousie et plus de possessivité dans les relations. Ici, vous avez Vénus en Maison 5. Quand Vénus se trouve en Maison 5, la personne, elle aime l'art du cinéma, le business spéculatif, l'art dramatique, la personne, elle aime les enfants, c'est-à-dire que la personne, elle peut rester jeune dans son esprit. C'est aussi le cas pour Mercure en Maison 5, c'est-à-dire que la personne, elle aime les enfants et même si la personne, elle atteint un certain âge, quand elle est en compagnie d'enfants, elle peut se comporter comme un enfant. Donc, la personne, elle aime les enfants et elle aime jouer avec les enfants. Donc, Vénus en Maison 5, la personne, elle aime l'art dramatique, le cinéma, la politique, le business spéculatif, les jeux de hasard, ainsi de suite. Donc, ici, nous allons discuter de Pluton. Ici, vous avez Pluton en Maison 6. Pluton, ça représente l'obsession, la transformation, le contrôle, le pouvoir. Et la Maison 6, ça représente le service, la routine et la santé. Donc, Pluton en Maison 6 fait que la personne, elle a une obsession par rapport à sa routine de travail et aussi par rapport à sa santé. C'est-à-dire que la personne, elle veut avoir le contrôle sur son travail. La personne, elle peut être trop travailleuse et elle peut négliger sa santé. C'est-à-dire que même si la personne, c'est-à-dire que la personne, elle peut travailler plus que la normale pour être parfaite et pour être, pour paraître travailleuse et pour paraître comme quelqu'un qui a réussi et comme quelqu'un qui a accompli ses objectifs. Donc, la personne doit faire attention à sa santé ici parce qu'elle peut s'essouffler si elle travaille trop. Pluton en Maison 6, ça veut dire qu'il peut y avoir des transformations au niveau de la santé. C'est-à-dire que ça peut apporter plus de fragilité dans la santé de la personne. Donc, la personne doit faire attention à ce qu'elle consomme et aussi à son hygiène de vie. Pluton en Maison 6 peut faire que la personne, elle n'aime pas qu'on la dirige ou bien elle n'aime pas que quelqu'un soit son chef au travail. C'est-à-dire qu'ici, la personne, elle est dirigée au travail, elle aime être la chef, elle aime être sa propre chef. Et si vous avez Uranus en Maison 8, Uranus, ça représente le changement brusque, ça représente l'intelligence, ça représente le fait de se rebeller et d'agir contre les normes, ça représente les idées futuristes, l'innovation, les groupes. Uranus, c'est comme la foudre qui vient et frappe de manière soudaine. Et la Maison 8, ça représente la transformation, la mort, la fin de quelque chose d'ancien et le début de quelque chose de nouveau et de plus fort. Ça représente l'argent des autres, ça représente la famille du conjoint ou de la conjointe. C'est aussi l'occulte, le mysticisme, l'astrologie. Donc quand vous avez Uranus en Maison 8, ça veut dire que la personne, elle a pu subir plusieurs transformations dans sa vie. Ou bien la personne, elle peut devenir experte dans l'art de s'adapter. C'est-à-dire que la personne, elle a subi tellement de changements et tellement de transformations dans sa vie qu'elle peut s'adapter facilement à une nouvelle situation. Et Uranus, ça peut créer une séparation ici, dans la Maison 8. C'est-à-dire que la personne, elle peut perdre quelqu'un comme un être, par exemple. Elle peut avoir quelqu'un comme un ami, par exemple. Elle peut finir une relation de manière subite. Donc Uranus, elle fait que la personne, avec le temps, elle va apprendre à moins s'attacher aux personnes et à l'argent et ce type de choses. C'est-à-dire que Uranus ici, elle peut, parce que la Maison 8, ça représente aussi l'argent. L'argent des autres et aussi les événements subits. Donc Uranus peut faire que la personne, elle peut gagner une somme d'argent de manière soudaine ou bien inattendue. Ou bien la personne peut perdre une somme d'argent de manière soudaine. Parce que Uranus, ça peut être un événement positif ou négatif. Donc ici, la personne, elle apprend à être moins rigide et moins possessive parce qu'elle peut perdre, par exemple, une relation ou bien une somme d'argent. Donc ici, Uranus, elle apprend à la personne à être moins attachée aux choses. Et si vous avez Neptune en Maison 8, Neptune, ça représente l'illusion, les rêves, l'imagination, la spiritualité, l'altruisme. Donc quand vous avez Neptune en Maison 8, la personne, elle peut idéaliser ses partenaires. C'est-à-dire qu'elle peut voir ses partenaires ou bien son conjoint ou bien sa conjointe. Elle peut les considérer plus qu'ils ne sont en réalité. La Maison 8, ça représente l'argent des autres et l'argent qui est partagé avec quelqu'un. Comme un investissement, par exemple, ou bien comme l'argent ou bien les biens qui sont acquis suite à un mariage. Donc Neptune, elle crée une confusion. Donc la personne, elle peut être trop gentille avec son associé, par exemple. Ou bien elle peut être trop gentille avec son partenaire ou bien avec sa conjointe quand il s'agit des biens. Matériels et quand il s'agit de l'argent et de ressources. Donc la personne ici, elle doit faire attention avant de signer des contrats. Comme des contrats de partenariat, par exemple. Ou bien tout ce qui est lié avec, tout ce qui est lié à l'argent des autres. Ou bien l'argent qui est partagé. Ici, vous avez Saturne rétrograde. Saturne, ça représente des limitations, des restrictions, la responsabilité, la structure. Donc quand vous avez Saturne rétrograde, ça veut dire que Saturne est tournée dans le sens contraire des planètes pendant la naissance. Donc Saturne rétrograde fait que la personne, elle revoit constamment sa situation. C'est-à-dire qu'il y a une remise en question permanente. Donc la personne, elle s'améliore de manière continue. C'est-à-dire qu'il y a une progression lente et continue dans la vie. Donc la personne, elle apprend de ses erreurs et elle se perfectionne constamment. Ici, vous avez Saturne en verso. Verso, ça représente le fait de se rebeller et d'agir contre les normes. Ça représente les idées futuristes. Ça représente les groupes, les organisations, les grands rassemblements, l'humanitaire, le social. Donc quand vous avez Saturne en verso, la personne n'est pas très intéressée par les groupes, les grandes organisations, par le fait de se faire des amis et sociabiliser. La personne, elle est plus stricte dans ses relations avant l'âge de 35 ans. Mais après l'âge de 35 ans, Saturne aura complètement levé ses restrictions et la personne deviendra orientée groupe. La personne deviendra. La personne, elle aura des idées futuristes. La personne, elle sera plus rebelle et anticonformiste. La personne, elle pourra affecter un groupe ou bien une société à travers ses idées futuristes et innovantes. La personne, elle peut devenir populaire et influente avec cette position. Et si vous avez Saturne en maison 9, la maison 9, ça représente les apprentissages ou bien les enseignements du père et des professeurs. Ça représente le savoir supérieur, la philosophie, les cultures étrangères, la religion. Donc, quand vous avez Saturne en maison 9, Saturne, elle va limiter les apprentissages du père. C'est-à-dire que le père peut être absent ou bien le père n'a pas appris beaucoup de choses à la personne. La personne, elle va avoir aussi une relation stricte avec ses professeurs. C'est-à-dire qu'il y a plus de disciplines, plus de disciplines dans ses apprentissages. Et la personne, elle ne sera pas intéressée par le savoir supérieur, les idéologies, la philosophie, les cultures étrangères, l'enseignement, l'apprentissage avant l'âge de 35 ans. Mais après 35 ans, la personne deviendra très intéressée par le savoir supérieur, la religion, les idéologies, ainsi de suite. Ici, vous avez Mars en maison 2. La maison 2, ça représente l'argent gagné et accumulé. Ça représente la nourriture, ça représente le speech, le discours, ça représente les valeurs familiales et les valeurs en général. Ça représente les petits plaisirs de la vie. Et Mars, ça signifie l'action, la force de vie, la combativité, l'énergie. Donc, quand vous avez Mars en maison 2, ça veut dire que le discours de la personne, il est ferme et direct. La personne, elle peut essayer de contrôler ou bien de dominer les biens de la famille ou bien les biens de la lignée familiale. Mars en maison 2, la maison 2, ça représente aussi le travail et le fait de fournir pour soi-même. Donc, la personne ici, elle a beaucoup d'énergie pour travailler et elle peut gagner de l'argent. C'est-à-dire qu'elle a assez d'énergie et assez de force pour subvenir à ses besoins. Et la personne est douée dans le travail et dans le gain d'argent. Mais la personne, elle peut aussi dépenser. Parce que Mars, c'est comme un soldat qui peut agir sans réfléchir parfois. Donc, ici, la personne, elle peut gagner plus d'argent, mais elle va dépenser plus aussi. Ici, vous avez Mars en cancer. Mars est débilité en cancer. Car Mars est exalté en capricorne, qui est l'opposé du cancer. Le signe du cancer, ça représente le domicile, la mère, le support affectif reçu pendant l'enfance. Ça représente la famille, ça représente le fait de s'occuper des autres. Donc, quand vous avez Mars en cancer, c'est comme si vous prenez un soldat et vous le mettez dans une cuisine. Donc, le soldat, il va être, il va perdre ses repères. Il ne saura pas quoi faire dans une cuisine. Donc, ici, quand il y a Mars en cancer, la personne, elle devient plus stratégique. La personne, elle est moins agressive. C'est-à-dire que la personne utilise la stratégie et la ruse pour gagner ou bien pour atteindre ses objectifs. Donc, Mars en cancer, il y a moins d'agressivité. Mais la personne, elle est plus intelligente. Et elle sait, elle utilise plus la diplomatie quand elle veut atteindre un objectif. Donc là, on a vu la position des planètes anciennes et maisons. Après, on va discuter des aspects entre les planètes. Donc, ici, nous avons On va commencer par les conjonctions. Ici, vous avez Neptune qui est conjoint à Uranus. Uranus conjoint, Neptune. Neptune, ça représente la spiritualité. Et Uranus, ça représente l'humanitaire. Donc, ici, la personne est la plus. Neptune, c'est aussi la compassion, l'altruisme. Donc, ici, ça veut dire que la personne, elle a plus de compassion. La personne, elle est plus humanitaire et humaniste. La personne, elle cherche le bien des autres. La personne est aussi plus innovante et plus créative dans la spiritualité. Et si vous avez l'une conjointe, Vénus, ici. L'une conjointe, Vénus. L'une, ça représente les émotions. Et Vénus, ça représente les relations. L'art, la beauté, la romance. Donc, la conjonction entre l'une et Vénus fait que la personne, elle est plus aimable. Elle est plus attentionnée. Elle est plus gentille dans ses relations. Et puisque ici, c'est Vénus qui a le degré le plus bas, parce que nous avons Vénus à 4 degrés. Et l'une à 11. Donc, c'est Vénus qui contrôle cette conjonction. Ça veut dire que la personne, elle va utiliser la créativité de Vénus pour, elle va utiliser les émotions pour exprimer sa créativité. Donc, la personne ici, elle est douée pour les domaines de Vénus. C'est-à-dire, elle est douée pour l'art, la créativité, la beauté, le cinéma, la mode, le design. Donc, la personne, elle a plus de facilité pour accomplir ces choses-là. La conjonction entre l'une et Vénus, ça peut apporter plus d'argent dans la vie de la personne. Parce que Vénus, ça représente aussi l'argent liquide et les gains. Ici, vous avez Mars qui fait un trigone à Vénus. Ici, vous avez Mars, trigone, Vénus. Donc, quand nous avons Mars, trigone, Vénus, ça veut dire que la personne, elle est moins agressive. Parce que Vénus, ça représente les relations. Et Mars représente l'énergie et la combativité. Donc, Mars, trigone, Vénus, ça veut dire que la personne, elle est moins agressive. Elle est plus compréhensive, plus compréhensive dans ses relations avec les autres. Elle est plus tolérante. Il y a aussi plus de compassion. Dans sa relation avec les autres. Ici, vous avez Mars qui fait un trigone à la lune. Ici, vous avez Mars, trigone, lune. Lune, ça représente les émotions. Ça représente la réaction. Et Mars, ça représente l'action, la combativité. Donc, quand vous avez le trigone entre Mars et la lune, ça veut dire que les émotions de la personne, elles sont synchronisées avec ses actions. La lune, ça représente aussi le fait de prendre soin des autres. Donc, le trigone peut faire que les actions de la personne sont plus orientées vers les autres. C'est-à-dire qu'il y a que la personne, elle est plus attentionnée dans ses interactions avec les autres et qu'elle prend soin des autres. C'est-à-dire que la personne, elle se soucie des autres, en quelque sorte. Ici, vous avez Saturne qui fait un trigone au soleil. Ici, Saturne qui fait un trigone au soleil. Saturne, ça représente la responsabilité, la discipline. Et le soleil, ça représente l'égo, l'identité, la volonté, l'ambition. Donc, le trigone entre Saturne et soleil, ça veut dire que la personne, elle est plus responsable et elle est plus disciplinée dans ses activités. Donc, ici, la personne, elle est plus sérieuse dans ses activités et dans sa personnalité. Ici, vous avez Saturne qui fait un trigone à Mercure. Ici, vous avez Saturne, trigone, Mercure. Mercure, ça représente la communication, le business, l'intellect. Donc, quand vous avez Saturne, trigone, Mercure, ça veut dire que la personne, elle a un discours qui est structuré ou bien organisé. Et la personne, elle ne parle pas pour ne rien dire. La personne, elle a aussi la capacité de concrétiser ses idées de business. Parce que Mercure, ça représente le business et le commerce. Et Saturne, ça représente la structure et la réalité. Donc, la personne, elle peut concrétiser ses idées de business et créer un business avec cet aspect. Et la personne, elle est plus réaliste et pragmatique dans ses idées. Ici, vous avez Neptune qui fait un sextile à la lune. Vous avez six lunes, sextile, Neptune. Neptune, ça représente l'imagination, la spiritualité. La lune, ça représente les émotions et le cerveau. Donc, quand vous avez lune, sextile, Neptune, ça veut dire que la personne, elle peut se connecter au monde spirituel pour avoir des idées créatives et imaginatives. Et si vous avez Uranus, sextile, lune. Le sextile entre lune et Uranus veut dire que la personne, elle peut avoir des idées qui sont originales, des idées créatives et innovantes. Et la personne, elle peut avoir des idées rebelles, mais il y aura toujours de la prudence dans ses actions. Car le sextile est un aspect harmonique. C'est pas comme un carré ou bien une opposition. Ici, vous avez le soleil qui fait un carré à Mars. Mars, ça représente l'action et le soleil, c'est la volonté. Donc, le carré entre soleil et Mars signifie que l'action de la personne, ou bien l'effort de la personne, n'est pas synchronisé avec sa volonté et son identité. Donc, ça peut créer une tension chez la personne. La personne peut être toujours en mode combat, ou bien elle peut croire que les autres lui en veulent. Donc, ici, la personne, elle peut réagir au quart de tour. Mars, carré soleil, ça fait que la personne, elle est plus individuelle et elle veut montrer qu'elle est la meilleure. C'est-à-dire que la personne, elle aime relever un défi. Elle aime s'imposer, elle aime triompher. Donc, chaque fois qu'elle va voir quelqu'un qui va faire une activité, elle va vouloir le défier. Ou bien, elle va vouloir montrer qu'elle est meilleure. Donc, ici, la personne, elle a beaucoup d'énergie et elle peut réussir dans tout ce qu'elle est en train d'entreprendre. Mais, la personne, elle risque de se disperser. Parce que, ici, la personne, elle n'arrive pas à canaliser son énergie ou bien à focaliser son énergie sur un seul sujet. Donc, ici, la personne, elle peut suivre plusieurs activités ou bien elle peut se disperser dans ses activités. Mais, avec le temps ou bien avec l'âge, les aspects qui sont les plus contraignants ont de meilleurs résultats. Plus que si la personne n'avait que des aspects harmoniques. Donc, avec le temps, la personne, elle saura comment harmoniser entre l'énergie et l'agressivité de Mars et l'identité et l'ambition du soleil avec l'âge. Ici, vous avez Mars opposé Uranus. Quand vous avez Mars opposé Uranus, ça veut dire que la personne, elle peut être un peu rebelle. Ou bien, elle peut être comme un enfant. Quand, par exemple, un parent lui dit, les parents lui disent, ne fais pas ceci ou bien ne fais pas cela. Ici, la personne, elle va le faire. C'est-à-dire que la personne, elle agit contre les normes. Mars opposé Uranus peut créer comme des sauts d'énergie. Parce que Uranus, ça représente la foudre ou bien l'électricité. Et Mars, ça représente l'énergie. Donc, l'opposition, ça peut créer que la personne, parfois, elle ressent comme un boost d'énergie. Comme une envie d'agir ou bien une motivation, une volonté qui est soudaine, qui est augmentée de manière soudaine. Ou bien une turbulence ou bien une agitation soudaine. C'est-à-dire, soudain, elle a besoin de faire quelque chose. Ou bien, ça peut être une colère soudaine. Soudainement, elle peut s'emporter pour quelque chose. Donc, Mars opposé Saturne, ça fait que la personne, elle agit contre les normes. Et elle n'aime pas qu'on lui dise quoi faire. Et elle ne va faire quelque chose que si elle décide de le faire. C'est-à-dire, personne ne peut l'influencer ou bien lui dire, fais ceci ou bien fais cela. Ici, vous avez Mars opposé Neptune. Quand vous avez Mars opposé Neptune, Neptune, ça représente la confusion et l'illusion. Donc, les actions de Mars peuvent être floutées. Floutées ou bien brouillées par Neptune. C'est-à-dire que la personne, elle peut travailler beaucoup, mais elle ne va pas voir de résultat. C'est-à-dire qu'il y a une confusion. Mars opposé Neptune peut faire que la personne ne sait pas si son effort, il est investi dans la bonne direction. Mars opposé Neptune peut faire que la personne, elle n'a pas de barrière. C'est-à-dire qu'elle est plus souple dans ses interactions avec les autres. Donc ici, la personne, elle doit apprendre à se fixer des barrières. La personne peut aussi être trop directe dans ses relations. Mais avec le temps, la personne, elle va savoir comment harmoniser entre l'énergie de Neptune et Mars. Et elle pourra utiliser la spiritualité et l'imagination de Neptune pour en faire quelque chose de bénéfique et de positif. Ici, vous avez Saturne qui fait un carré à la Lune. Saturne ici, carré, Lune. Lune carré. Saturne, la Lune, ça représente la mère et l'enfance. Donc le carré entre Saturne et la Lune, ça veut dire que la personne a pu avoir une enfance difficile ou bien elle a pu devenir responsable à un âge qui est jeune. C'est-à-dire que la personne a grandi rapidement. La personne, elle peut avoir une peur du manque ou bien une peur de la pauvreté. Donc la personne, elle va travailler plus et elle va donner plus d'efforts pour ne pas avoir à manquer de quelque chose. Saturne, carré. Lune fait que la personne, elle est plus prudente dans ses relations et aussi, elle est plus stricte dans son business et dans ses relations, dans le travail. Ici, vous avez Mercure, carré, Neptune. Mercure, ça représente l'intellect et la communication et Neptune, ça représente l'illusion, la confusion, la spiritualité, les rêves. Donc quand vous avez le carré entre Mercure et Neptune, ça veut dire que le cerveau de la personne, il peut glisser dans le monde neptunien, c'est-à-dire dans le monde des rêves et de la spiritualité. Donc la personne, elle peut rêver parfois, ou bien elle peut, la personne peut aussi trouver des idées créatives et des idées imaginatives grâce à cette position. Et le carré entre Neptune et Mercure fait que la personne, elle a parfois un raisonnement qui est pragmatique et logique et réaliste, Et parfois, elle peut avoir un raisonnement qui est illusoire ou bien un raisonnement qui est rêveur ou bien confus. Donc parce que c'est le carré, le carré, chaque fois, il y a un côté qui ressort. Mais avec le temps, la personne saura comment harmoniser entre l'énergie de Neptune et Mercure. Ici, vous avez Uranus, carré, Mercure. Uranus, ça représente le changement, ça représente les idées futuristes et le fait de se remêler. Et Mercure, ça représente l'intellect, la logique mentale, la communication. Donc quand vous avez le carré entre Uranus et Mercure, ça crée plus de nervosité chez la personne, C'est-à-dire que le cerveau de la personne, il devient très rapide. Donc la personne, elle peut devenir plus intelligente et elle peut synthétiser l'information rapidement. Elle peut comprendre facilement ce qui se passe. Mais le carré entre Uranus et Mercure peut faire que la personne, elle est parfois rebelle, Ou bien elle est innovante et anticonformiste, et parfois elle est logique et pragmatique et réaliste. Donc le carré entre Uranus et Mercure peut faire que la personne, elle reçoit des idées futuristes, des idées innovantes. Donc avec l'âge de la personne, elle saura comment harmoniser l'énergie de Mercure et Uranus. C'est-à-dire que la personne, elle deviendra innovante, elle deviendra créative, elle pourra trouver des idées futuristes, Elle pourra impacter un groupe ou bien une société à travers ses idées et ce type de choses. Donc là je crois qu'on a vu tous les aspects. Dans la prochaine vidéo, on va discuter de la lune noire Lilith en Verso en maison 9, On va voir la part de fortune en taureau en maison 11, On va voir les nœuds lunaires en gémeaux maison 1, Sagittaire maison 7, Et on va discuter de Chiron en lion en maison 3. Bon, ce fut ma lecture de la première partie du thème de mon abonné. Je vous invite à contribuer, partager et vous abonner à la chaîne. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501